Bonjour, je m'appelle Olga Devidenko et je suis maître de conférences à AgroParisTech. Je travaille sur le comportement alimentaire. Je mange souvent la même chose, est-ce que c'est grave ? Diversifier son alimentation, c'est important, à la fois pour des raisons environnementales et nutritionnelles. Côté environnemental, manger diversifié, notamment suivre le rythme des saisons, c'est bien pour protéger les écosystèmes. Pour le point de vue santé, diversifier son alimentation augmente votre chance d'avoir les apports nutritionnels adéquats. Quels sont les aliments essentiels et ceux à bannir de notre alimentation ? Il n'y a pas d'aliments à bannir ou d'aliments miracles dans notre alimentation. Les recommandations actuelles qui sont émises par l'ANSES, une agence française, dans le cadre du programme national nutrition santé, ces recommandations visent plutôt à nous dire voilà les aliments qu'il faut privilégier et voilà les aliments qu'il faudrait plutôt limiter. Les aliments à privilégier, ça va être des aliments considérés comme bons pour notre santé, comme les fruits et légumes ou encore le poisson, des céréales complètes. Et les aliments à limiter, ce seront des aliments considérés comme moins bons pour notre santé, comme des aliments gras, sucrés, salés ou encore des aliments transformés. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut bannir ces aliments-là. Un autre point important du PNNS aujourd'hui, c'est qu'il faut privilégier les aliments faits maison plutôt que des aliments transformés, parce que les aliments transformés peuvent avoir plus de sucre et de gras. Est-ce que le gras, c'est mauvais pour la santé ? Le gras n'est pas mauvais pour la santé, à condition si on en mange en quantité raisonnable. Déjà, il faut savoir que les lipides sont des nutriments essentiels pour notre organisme. Ils vont contribuer à des fonctions vitales essentielles, par exemple la construction des cellules ou encore le développement cérébral. En plus, c'est les corps gras dans l'alimentation qui vont contenir certaines vitamines, qui sont dites liposolubles. C'est le cas par exemple de la vitamine D. Et en plus, ce qu'on appelle le gras, c'est en fait une diversité de molécules qu'on appelle les lipides et qui existent sous formes différentes. Il y a ceux qu'on considère comme alimités, les acides gras saturés, qu'on trouve d'ailleurs beaucoup dans les graisses animales. Et d'autre part, les acides gras qu'il faut privilégier. Ce sont les acides gras mono et polyinsaturés, dont d'ailleurs les oméga-3. On les trouve par exemple beaucoup dans les huiles végétales. Il y a les acides gras trans qu'on trouve dans des plats transformés ou encore dans des aliments frits. Ces acides gras-là sont considérés comme les plus dangereux puisqu'ils sont associés à un risque cardiovasculaire. Et il est vraiment recommandé de limiter les apports en acides gras trans. Est-ce que le sucre, c'est mauvais pour la santé ? Manger trop de sucre peut poser des problèmes à la santé en termes de poids et aussi pour la santé dentaire. Mais le sucre en soi n'est pas mauvais. Il peut être utilisé par notre corps comme source d'énergie, sous forme de glucose. Le problème, c'est que le sucre est aujourd'hui partout dans l'alimentation, notamment dans les plats transformés. Par exemple, une cuillère à soupe de ketchup contient 4 g de sucre. Qu'on conseille de limiter, c'est le sucre ajouté lors de la transformation des aliments et aussi le sucre qui vient des boissons. Concrètement, aujourd'hui, l'ANSES recommande de ne pas consommer plus de 100 g de sucre par jour, ce qui équivaut à peu près à 5 cuillères à soupe de sucre. L'ANSES recommande aussi de ne pas boire plus d'une boisson sucrée par jour et cela inclut aussi bien les sodas que les jus de fruits. Comment savoir si mon plat est équilibré ? Pour avoir une alimentation équilibrée, il est nécessaire de manger varié et dans des proportions adaptées. L'équilibre alimentaire ne se construit pas sur un repas, mais plutôt sur une semaine. Cela veut dire que si un jour vous sentez que vous avez mangé un repas festif un peu trop grand, le lendemain, vous pouvez très bien compenser ces excès avec un repas plus léger. Mais attention, cela ne veut pas dire qu'il faut compter les calories. Si vous respectez vos signaux de faim et de satiété naturelle, vous devriez bien vous en sortir. Et surtout, il ne faut pas oublier que bien s'alimenter, c'est aussi se faire plaisir. Deux autres conseils qu'on peut donner aux gens qui veulent avoir une alimentation équilibrée, c'est de boire de l'eau plutôt que des boissons sucrées et pratiquer une activité physique régulière. Manger équilibré, ça veut dire arrêter d'aller au fast-food ? Comme j'ai dit, c'est surtout un problème de fréquence. Le fast-food, c'est une alimentation riche, riche en graisse, en sel, en sucre, en viande rouge. Tout ça, ce sont des aliments qu'on considère aujourd'hui à limiter. Et par ailleurs, le fast-food est aussi pauvre en fibres, vitamines et minéraux. Par ailleurs, souvent, le fast-food va être servi en portions très grandes. Une fois qu'on a dit tout ça, il devient clair que le fast-food devrait plutôt être consommé occasionnellement. Mais encore une fois, il est nécessaire de se faire plaisir, alors de temps en temps, vous pouvez très bien manger du fast-food. Après, il y a fast-food et fast-food, donc je vous laisse décider ce qui est meilleur pour vous.